Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. On va ouvrir deux géodes ensemble grâce à un kit de chez Nature et Découverte. Donc dans ce sac, on retrouve le petit kit de National Geographic. Je l'ai acheté en magasin pour 15 euros, mais peut-être que sur internet vous pouvez le trouver pour moins cher. Je vais commencer par ouvrir la petite boîte. En premier, on y trouve un petit fascicule qui nous explique d'où viennent les géodes et comment les reconnaître. L'inconvénient de ce kit, c'est que tout est écrit en anglais, donc pour les enfants, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Derrière, on retrouve les consignes de sécurité. Le deuxième fascicule est un guide d'apprentissage qui est écrit en français cette fois-ci et aussi en d'autres langues, qui nous explique comment les géodes se forment, où trouver des géodes, comment trouver des géodes, et bien sûr la question la plus importante, que sont les géodes ? Ensuite, on retrouve les lunettes de protection pour se protéger les yeux. Dans le sachet, il y a une petite loupe et un socle pour pouvoir poser la pierre, que je ne me servirai pas. Et pour finir, dans ce sachet, il y a les deux géodes qu'on va ouvrir juste après. Pour ouvrir les géodes, il nous faudra un marteau et un tournevis plat. Je vais commencer par la plus petite géode. Je vais faire la méthode un peu barbare, où il faut donner un grand coup sur la géode, afin de l'éclater en deux. Là, on peut commencer à voir les cristaux que renferme la géode. Pour faire la suite, je vais prendre mon tournevis plat et avec mon marteau, je vais taper légèrement dessus, ce qui va permettre à la cavité de s'ouvrir. Quand la géode est devenue plus fragile, je peux la casser avec les mains. Pour pouvoir découvrir quels cristaux se cacher dans la première géode, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et maintenant, on passe tout de suite à la deuxième géode. Pendant que je galère à l'ouvrir, je vais t'expliquer un peu d'où viennent les géodes. Pour commencer, les géodes sont des roches creuses, dans lesquelles se sont formées des cristaux. Et les cristaux peuvent mettre des millions d'années à se former. Ces roches, on les trouve dans des cavités dans le monde entier, le plus principalement dans les zones volcaniques, où les cavités vont se former lorsque des gaz se retrouveront piégés dans la lave, une fois refroidis. Les cristaux qu'on trouve le plus souvent dans les géodes sont l'agate, l'améthyste, la calcite, le quartz, le quartz druse et le spectre de quartz. Petite précision, la deuxième géode, j'ai mis quelques jours avant de réussir à l'ouvrir. Donc j'ai pas mal galéré et j'ai complètement oublié de filmer. Du coup, dans la deuxième géode, on a du drusy quartz. Je pense aussi qu'il y a un peu de quartz parce qu'on voit à des moments des petits pics de cristaux. Donc je pense que c'est un peu un mélange des deux, mais plus du drusy quartz quand même. Et pour la première étape, on a des petits pics de cristaux. Et pour la première géode, on retrouve du quartz, donc le quartz le plus pur, le blanc, c'est celui-ci. Et ça m'étonne pas du tout parce que c'est le minéral qu'on retrouve le plus souvent dans les géodes. Donc voilà, du quartz pour cette géode. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux me dire en commentaire si ce genre de format de vidéo te plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt !